On est dans le document avec les quatre petites questions. Détermine graphiquement la solution des systèmes d'équation à la question 1. À la question 2, avec la méthode de comparaison, on va trouver la solution des systèmes d'équation. Ici, un petit problème de la vie. Et finalement, un problème que j'aime bien, il faut trouver l'air d'un certain polygone. Alors, allons-y pour la question 1, quoique on en a souvent parlé déjà. Pour tracer, regardons le taux de variation. Ici, c'est 3. Et regardons la valeur initiale. C'est 5. Ensuite, on a un autre taux de variation qui est de 2 et une valeur initiale qui est de 6. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce joli graphique qui est ici, bien sûr. On reconnaît nos amis, les droites. Alors, on en a une ici en rouge, dont la valeur initiale est 6 et dont le taux de variation est 2, parce que lorsque x bouge de 1, y varie de 2, on le voit bien. Et en bleu, on a une autre droite avec une valeur initiale de 5, mais cette fois-ci un taux de variation de 3, tout simplement parce que lorsque x varie de 1, y semble varier de 3. On a notre récompense. Un joli point de rencontre vient d'apparaître. Les coordonnées de ce point sont 1, 8 et on l'accueille. Pour le deuxième problème, on a une valeur initiale de 8 et un taux de variation de moins 4. Allons voir tout de suite. Bien sûr, on parle de la droite qui est en bleu. Ici, encore une fois, donc la valeur initiale est de 8 et le taux de variation est moins 4. Lorsque x varie de 1, y varie de moins 4. Pour la rouge ici, on va avoir une valeur initiale de 1 et on va avoir un taux de variation de 3. Lorsque x varie de 1, y monte de 3, tout simplement. Alors ça va être évidemment 3x plus 1. La règle y égale 3x plus 1. Et on a notre récompense. Voilà la règle. Et on a notre récompense parce que nos graphiques sont bien faits. On peut voir que les coordonnées du point de rencontre semblent être 1, 4. Alors, c'était mon petit mot pour la question numéro 1. À la question suivante, il faut vraiment, vraiment, vraiment devenir des experts avec la comparaison. Si vous ne comprenez pas bien la comparaison, c'est un cri du cœur d'un enseignant qui vous dit « Faites attention, c'est le cœur, justement, du chapitre 3. Demandez à un ami, demandez à votre enseignant, n'ayez pas peur de faire pause souvent. » Donc, on vous demande de faire la comparaison et on a de jolis systèmes d'équations qui sont ici à l'écran. Lorsqu'on a y égale quelque chose et y égale quelque chose d'autre, bien, on va comparer ici ce qui est à droite, donc le 3x plus 5 et le 4x moins 8. On va le comparer en écrivant 3x plus 5 égale 4x moins 8. Ça, c'est la comparaison. Juste ça ici, ça vaut des points. Si vous faites des erreurs après, bien, au moins, ce n'est pas zéro parce que vous avez pris la peine de faire la comparaison, d'écrire 3x plus 5 égale 4x moins 8. Bon, ceci est excellent, on fait moins 3x de chaque côté parce qu'on est rendu en secondaire 2, il suffit de faire un peu de balance. On obtient 5 est égal à x moins 8. Et si on fait plus 8 de chaque côté, on va obtenir x égale 13. Attention, le problème n'est pas fini. Résoudre ou trouver la solution d'un système d'équations, c'est de trouver le x et le y. On veut les deux coordonnées. Alors, ce que vous allez faire gentiment, chers élèves, c'est de remplacer votre x par 13 dans chacune de vos équations. Donc, y qui est égal à 3x plus 5 devient y qui est égal à 3 fois 13 plus 5. Et on obtient donc un y qui vaut 44. Mais pour être certain, on va le remplacer dans l'autre règle. y est égal à 4x moins 8 devient y qui est égal à 4 fois 13 moins 8. 4 fois 13, c'est 52. Et moins 8, ça fait 44. Là, on est content. Là, on peut écrire dans un couple de solutions. 13, 44. Elle est là. La bonne réponse. Si on va voir le corriger, je pense qu'on aurait dû écrire également le couple de solutions de mettre en vedette. On met un point, un coeur, pardon, parce que c'est ça qui donne des points, justement, d'écrire 13,44 comme un couple. Ici, on fait la comparaison. Étant donné que c'était écrit y est égal à moins 5x plus 18 et y est égal à 2x plus 4. Ici, et là. On va donc faire la comparaison. On va écrire moins 5x plus 18 égale 2x plus 4. Tout simplement. Alors, c'est écrit ici. C'est écrit là. On peut faire plus 5x de chaque côté et moins 4 de chaque côté. On obtient ceci. On obtient cela. Et on obtient que x égale 2. N'oubliez pas de remplacer x par 2 dans les deux règles. Comme ici. Moins 5 fois x qui devient moins 5 fois 2, moins 10, plus 18, ça fait bien 8. On obtient y vaut 8 lorsque x vaut 2. Et on le fait aussi dans l'autre règle. On remplace x par 2 pour découvrir la même chose. Y vaut 8. Et c'est ça qui va donner des points d'écrire le couple. Ici, à la lettre D, on est au pays des nombres à virgule, mais on obtient quand même 3,4 et 14,96. Je prends l'habitude, comme vous, chers élèves, de décrire comme un couple solution. Voilà. Et finalement, avec des fractions, alors allons voir qu'est-ce qui était demandé. C'était demandé ici y est égal à 2x sur 3 plus 15 et y est égal à moins 6x plus 8. Alors, en tournant la page, on va voir la jolie comparaison. Ça va être écrit 2x sur 3 plus 15 égal moins 6x plus 8. Ici, tel que promis. Alors, un peu de balance. Bien sûr, on peut enlever 15 de chaque côté. On va donc avoir un moins 7 ici. Et si je fais plus 6x de chaque côté, voilà, c'est fait, plus 6x, mais on n'oublie pas que 6, c'est la même chose que 18 tiers. Donc, on a 18 tiers x. On additionne 2x sur 3 plus 18x sur 3, on obtient 20x sur 3 égal moins 7. En faisant fois 3, on va obtenir 20x est égal à moins 21. Et en divisant par 20 de chaque côté, voici le x tant recherché. C'est moins 21 sur 20. Alors, ce n'est pas le fun, avec des fractions. Ça nous donne des frissons. On peut peut-être découvrir que c'est la même chose que moins 1,05, mais on aime les fractions. On va remplacer le x par moins 21 sur 20. Et on va le remplacer justement ici. Donc, ça va être écrit moins 6 fois x plus 8. Mais au lieu d'écrire x, bien sûr, au lieu d'écrire x, j'écris moins 21 sur 20. Alors, moins 6 fois moins 21, ça fait plus 126 sur 20. Le plus 8, on le reconnaît, mais il a été changé. 8, c'est la même chose que 160 sur 20. Avec un petit peu de calcul et d'amour de fraction, on obtient 286 sur 20. On peut simplifier ça, ça fait 143 sur 10. Voilà. Ou bien 14,3. On va l'écrire comme ça, 143 sur 10. Et c'est la meilleure réponse, tant qu'à moi, avec de jolies fractions. On poursuit à la question numéro 3. On nous demande un petit problème de la vie. Quand est-ce qu'ils vont avoir le même nombre de mots ou quelque chose comme ça? On parle de mots et de minutes, tout simplement. Alors, Joshua a déjà écrit 69 mots et il en rajoute 42 par minute. Et pour Mickaël, elle a déjà écrit 125 mots et elle en rajoute 38 par minute. Alors, x, ça va être le nombre de minutes et y, ça va être le nombre de mots. On va écrire les équations et ça va nous donner ceci, les amis. Alors, x, le temps écoulé, y, le nombre de mots. On a ici nos équations pour Joshua et Mickaël et on veut savoir bien, je suppose que dans la question, on veut savoir dans combien de minutes on va avoir le même nombre de mots ici. Donc, le même nombre de mots, ça veut dire qu'on veut trouver les coordonnées du point de rencontre. Alors, ça devrait donner ici. Supposons qu'on ferait un graphique. Ça donnerait quelque chose comme ça et comme ça. Et on veut savoir quand est-ce que ça va se croiser tout simplement après un certain nombre de minutes. On va avoir le même nombre de mots. Alors, ici, c'est le nombre de minutes. Et ici, sur l'axe des Y, c'est le nombre de mots. Mais on n'a pas besoin de faire ça aussi. Si on comprend un peu le principe avec la comparaison, on va trouver les coordonnées du point de rencontre tant recherché. Et on va nous demander aussi, lorsqu'ils auront fait 750 mots, ça va être quoi le temps qui va se séparer l'un de l'autre. Alors, on va le corriger. Donc, on a fait la comparaison et on a découvert qu'après 14 minutes, ils auront le même nombre de mots. Moi, j'aurais apprécié qu'on remplace le X par 14 ici en faisant 42 fois 14 plus 69. Et d'ailleurs, je vais le faire et ça me donne 657 mots. Et je devrais le vérifier aussi dans l'autre équation, 38 fois X, donc 38 fois 14 plus 125. Et bien sûr, ça me donne le même nombre de mots. Donc, ça, c'est une petite validation que j'aime bien. Si je remplace mon Y par 750 dans chacune des règles, je découvre qu'après 16,28 minutes, il y a une personne qui a tapé tous ses mots, tous ses 750 mots, et pour l'autre personne, c'est 16,45 minutes. Alors, ça ne fait pas beaucoup de minutes d'écart. On l'a même mis en secondes parce que dans une minute, j'ai 60 secondes. Alors, si j'ai 0,233 minutes, combien ça va faire de secondes? Alors, avec un simple produit croisé, on devrait trouver ce fameux 14 qui crève l'écran. Finalement, pour la dernière question, regardez comment c'est joli. Allons voir la question rapidement. On nous demande ici de tracer une droite horizontale dont l'ordonnée, donc dont le Y, est 2. Alors, ça, c'est Y égale 2. On a aussi Y est égal à moins 3X sur 2 plus 1. On va tout tracer ça. Et une droite qui passe par les points vedettes qui sont moins 6,5 et 2,3. Alors, quand on trace, ça donne exactement ce qui est ici. On reconnaît donc en rose Y égale 2. Je pense que je vais l'écrire ici. On reconnaît ici en bleu Y est égal à moins 3,5X plus 1. Donc, on reconnaît la valeur initiale qui est à 1 et le taux de variation de moins 3,5 lorsque X bouge de 2, Y descend de 3. Donc, clairement, ici, c'est toi ici. Je t'accuse d'exister. Y est égal à moins 3,5X plus 1. Et finalement, en vert, on a une droite qui passe par le point moins 6,5 et par le point 2,3. Et lorsqu'on regarde, ça donne un joli triangle qui est ici. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai fait apparaître ce triangle étrange ici en rose avec un bonhomme un peu confus dedans. Mais tout ce qu'on va faire, c'est de trouver l'air du grand triangle et on va soustraire l'air du triangle avec le bonhomme confus. Et ça va donc nous donner l'air de ce qui est en vert. Encore une fois, donc, l'air du grand triangle, c'est le rouge ici, moins l'air du petit triangle en rose, ça va nous donner l'air de ce qu'on cherche de ce qui est en vert. Tout simplement. Pour trouver l'air, j'ai besoin de te faire une base fois hauteur divisé par 2 et encore une fois ici, une base fois hauteur divisé par 2. OK. Bien, il y en a un, c'est facile. L'air, c'est 8 unités carrées. Tout simplement. Parce que j'ai fait quoi? J'ai trouvé la mesure de la base. Ça ici. Et ça, c'est 8 unités. Et la mesure de la hauteur, ça, c'est 2 unités. Donc, en faisant 8 fois 2 divisé par 2, ça me donne bien sûr 8 unités carrées pour l'air du grand triangle rouge. Maintenant, pour l'air du petit triangle rose qui est ici, je vais trouver 4 tiers d'unités carrées. Et ce que je dois faire, c'est malheureusement, je dois trouver les coordonnées de ce point-là avec la comparaison. Avec la comparaison, mettant en vedette la ligne bleue et mettant en vedette aussi la ligne rouge. Alors, la ligne rouge, c'est y égale 2. Et la ligne bleue, c'est y est égale à moins 3 demi-x plus 1. Donc, je viens de faire ici une comparaison. Et cette comparaison-là, avec un peu d'algèbre, va me donner les coordonnées du point D. Et là, ça, c'est moins 2 tiers virgule 2. Donc, je viens de vous présenter le x et le y. Alors, étant donné qu'on a le x de moins 2 tiers et qu'on a le x ici qui est à moins 2, je vais pouvoir trouver la mesure de la base pour ce petit triangle rose. La hauteur, c'est la même. D'ailleurs, c'est toujours 2. On va trouver que c'est 4 tiers ici. Ça mesure 4 tiers. Donc, on va faire 4 tiers fois 2 divisé par 2. Et ça, ça nous donne l'air du triangle rose. Alors, je vous laisse apprécier les derniers calculs. En faisant l'air du grand moins l'air du petit, on obtient 6,66 unités carrées. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501